Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant un téléphone téléphone qui a vraiment eu d'assez bonnes notes et je pense que c'est assez justifié alors généralement moi dans les motorola pour l'instant de ce que j'ai pu tester j'ai pas eu vraiment de chance parce que j'avais testé le DeFi qui était une merde totale j'avais testé le Atrix qui était franchement pas une merde mais enfin qui était pas terrible et donc cette fois-ci je vais tester le RAZR qui on va pas se le cacher donc c'est le XT910 voilà directement on va pas se le cacher qui est quand même largement au dessus de ce que j'ai pu tester en motorola et celui-ci s'en sort mais vraiment très très bien c'est un très très bon téléphone voilà on va commencer déjà comme ça directement c'est un très très bon téléphone alors ce téléphone là est sorti en 2011 comme vous pouvez le voir il est sorti fin 2011 et il a quand même une configuration qui est quand même très musclée pour 2011 puisqu'il a quand même 16Go de ROM il a 1Go de RAM il a 8MP pour l'appareil photo arrière 1,3MP pour l'appareil avant c'est un dual core c'est un super AMOLED qui affiche quand même 256 ppi pour les pixels donc c'est vraiment un téléphone il est résistant aux éclaboussures d'eau il est pas résistant à l'eau on pouvait pas le mettre dans l'eau comme le motorola défi mais en même temps moi le motorola défi je l'avais mis dans l'eau il avait pris l'eau donc très très bon téléphone donc je l'ai eu pour vraiment pas très très cher ce téléphone là je l'ai eu pour environ un peu moins d'entre 25 et 30 euros livraisons comprises il est dans un état plutôt pas mal il a encore la boîte il a encore le chargeur il a encore le câble USB donc et les petits documents avec alors on va passer de suite au déballage alors vraiment la boîte est vraiment très très jolie en rouge comme ça vraiment très très belle donc motorola RAZR ici vous avez donc moi j'ai le modèle Mercury Silver alors je sais pas en quelle couleur il existait j'ai aucune idée des couleurs qui pouvaient exister sur ce téléphone je vois pas trop je crois qu'il existait en blanc aussi mais c'est vraiment à confirmer vraiment à confirmer en blanc je ne sais pas ensuite sur le côté vous pouvez voir la vue de profil du téléphone je crois en plus en taille réelle avec la alors c'est un téléphone qui en plus pour l'époque était extra fin puisqu'il faisait à peu près 7 mm 7 mm d'épaisseur et assez léger puisqu'il ne faisait que 127 grammes donc vous pouvez voir ici la finesse du téléphone qui est quand même assez hallucinante pour un téléphone d'il y a 5 ans sur l'autre côté il n'y a rien derrière il n'y a rien si ce n'est quelques petites informations sur le téléphone mais bon c'est en chinois sur l'import voilà donc on enlève cette petite pochette et donc là on voit la boîte en elle-même très très jolie aussi avec le téléphone Motorola RAZR bon là ce sont les copyrights bla 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 Motorola RAZR et donc sur la partie arrière alors par contre la boîte est très jolie mais pour lire les inscriptions franchement il faut jouer de la lumière donc on peut voir que c'est un dual core 1,2 GHz que l'écran fait 4,3 pouces en QHD Super AMOLED que l'appareil photo fait 8 mégapixels et qu'il peut quand même enregistrer pour l'époque en 2011 en 1080p il peut enregistrer en 1080p je crois à 30 fps et on peut voir qu'il y a du Kevlar il y a du Kevlar sur ce téléphone le Kevlar qui est un matériau assez résistant et qui est à l'arrière du téléphone qui fait un effet vraiment stylé ensuite on déballe ça alors moi en Motorola j'en ai eu 3 dans ma vie j'ai eu le Motorola V60 que j'avais acheté à la carte chez SFR à l'époque qui m'avait coûté 990 francs on était encore en francs soit à 150 euros c'était le plus cher en téléphone à carte qui existait à l'époque le V60, très très bon téléphone à clapper ensuite j'ai eu le Motorola A1000 on va dire prémisse des smartphones qui était plutôt pas mal vraiment pas mal du tout qui bugait grave mais vraiment qui était d'une fabrication exceptionnelle et qui fonctionnait assez bien en tant que téléphone et j'ai eu le Motorola RI ZR pas le RA ZR mais le RI ZR Z3 qui lui c'était un clavier coulissant et qui était aussi on va dire de la même trempe que celui-ci c'est à dire en fabrication très très bonne et vraiment très très bon téléphone vraiment ce téléphone je le regrette j'aurais dû le garder parce que c'était vraiment un très très bon très très beau et très très bon téléphone le RI ZR Z3 et je l'avais en bleu voilà donc le téléphone qui est ici donc ça on va s'en occuper légèrement plus tard voilà vous le met là il est dans un état plutôt pas mauvais voilà on va dire que c'est pas il est pas nickel mais il est vraiment dans un état correct plus que correct alors il y avait deux trappes alors il me manque des accessoires je pense déjà il me manque le kit main libre déjà premièrement il doit peut-être aussi me manquer le câble HDMI parce qu'il me semble quand même que Motorola fournit le câble HDMI en effet parce que ce téléphone vous permet de le brancher en HDMI donc vous pouvez voir aussi à l'intérieur de la boîte Motorola voilà très bien fait aussi alors on avait quoi en papier donc là on avait je pense tout ce qui était par rapport ça laissez-moi voir ce qui peut être marqué là-dessus là il y a des choses sur le GPS parce que de facto vous avez Navigon qui est mis dessus il y a Navigon qui est mis dessus voilà bon je ne sais pas trop à quoi ça sert la Motorola Mobility bon je ne sais pas trop à quoi ça sert non plus là on a un guide de démarrage rapide en couleur très bien fait en papier glacé très très joli voilà et ici on a je n'en sais rien du tout ce que c'est je n'en sais absolument rien c'est quoi et là vous avez on va dire une petite plaquette de présentation du téléphone qui est plutôt pas mal faite mais bon qui aurait pu être mieux faite quand même je pense donc ça c'est plutôt pas mal là vous voyez le fait que vous ayez le téléphone qui coupe le papier comme ça tellement qu'il est fin comme si c'était un rasoir en fait là vous avez toutes les spécifications donc 1,2 GHz Android 2.3 mais il était vous pouvez avoir la version 4.1.2 c'est ce que ce téléphone a elle a été mis à jour 4.3 pouces c'est ça qui avait marqué là 4.3 pouces c'est moi qui ai mal vu ah non c'est bon 4.3 pouces Gorilla pour la vitre il peut lire la plupart des fichiers ça c'est pas un problème la batterie fait 1780 mh par contre elle n'est pas amovible donc vous êtes obligé de rester avec cette batterie c'est un peu le point faible de ce téléphone là mais bon je pense que ça c'est dû à cause de la finesse du téléphone il n'y a pas eu d'autre choix à l'époque que de la mettre directement dedans voilà donc après il n'y a pas grand chose d'autre à dire il fait le Bluetooth 2.1 le Wi-Fi le Wi-Fi le Wi-Fi bon je pense qu'il doit le Wi-Fi BNG bon voilà motocast etc GPS voilà donc plutôt pas mal avec avec aussi le fait que ce soit en Kevlar etc donc ça c'est vraiment la petite plaquette sympa qui présente le téléphone bon c'est en chinois évidemment et dans l'autre partie donc j'ai le câble le câble micro USB d'origine c'est le câble Motorola c'est le câble Motorola d'origine que vraiment je pense qu'il est vraiment d'origine de l'année où il a été acheté donc en 2011 vraiment de bonne qualité le câble est vraiment très 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 solide il n'y aura aucun problème là dessus et le chargeur aussi d'origine chargeur Motorola de très très bonne qualité aussi et qui sort qui sort qui sort qui sort 950 mAh je ne sais pas si on va le voir c'est pas gagné qu'on puisse le voir là juste au dessus de mon doigt il sort 950 mAh donc quasiment 1A oui voilà c'est un très bon chargeur qui fait le travail et qui donc de toute façon durera la vie du téléphone il me semble voilà donc on va passer au téléphone alors première chose c'est vrai que le design on peut alors si on peut reprocher pas mal de choses à Motorola de ce qu'on peut ce qu'on pourrait avoir comme téléphone qualité de téléphone ou utilisation ou bug bon ça on peut reprocher plusieurs choses à Motorola en effet mais ce qu'on ne peut pas leur reprocher c'est vraiment de faire des téléphones avec des designs qui leur sont propres ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas leur reprocher ils ont toujours eu on va dire cette attention de faire quand même leur propre design de jamais pomper les choses envers d'autres constructeurs ça c'est clair et net on ne peut pas leur reprocher cette chose là et là on en a la preuve absolue c'est à dire que pour 2011 là on est dans un téléphone on est sur un téléphone qui a clairement un design particulier alors comment il se présente vous avez ici le haut parleur la caméra ici 1,3 megapixels avant ici vous avez deux petites diodes qui sont là enfin deux choses une pour une diode et l'autre pour la luminosité alors c'est pas facilement là elles sont là juste ici hop voilà on va le voir hop voilà ensuite donc l'écran là vous avez le menu les boutons de menu donc les options le bouton home le bouton retour le bouton recherche voilà alors Motorola était quand même assez fan de ce bouton là le bouton recherche moi j'aime bien ce bouton ce bouton recherche il est assez pertinent je trouve voilà on va dire qu'on peut s'en passer mais il est assez pertinent s'il y est je pense que c'est tant mieux sur le côté gauche absolument rien si ce n'est ici la petite trappe la petite trappe pour mettre votre carte sim et votre micro SD voilà micro SD que vous pouvez mettre jusqu'à 32 gigas voilà ensuite vous avez sur le côté droit le bouton power le bouton volume plus volume moins voilà classique sur la partie arrière donc vous avez ce kevlar ici vraiment ça fait ça fait vraiment un super style alors par contre il y a un avantage c'est que ça ça agrippe clairement ça agrippe clairement quand vous l'avez en main c'est très difficile de le faire tomber quand même c'est très 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 agrippant deuxième problème alors par contre le problème c'est que pour le nettoyer ça c'est assez galère parce que dès que vous utilisez quelque chose avec du tissu on va dire du coton ou quoi que ce soit et que vous frottez en fait ça s'accroche ça fait plein de petites brindilles donc c'est un peu la galère à nettoyer mais vraiment ça fait stylé quand même on ne peut pas dire le contraire c'est vraiment joli et voilà ça c'est vraiment novateur pour l'époque je ne sais pas combien coûtait ce téléphone quand il est sorti mais il devait quand même coûter assez cher ensuite donc sur la partie arrière vous avez l'appareil photo 8 mégapixels qui peut donc filmer en 1080p le flash le haut parleur ici le micro le micro d'ambiance je pense d'ailleurs c'est le micro d'ambiance puisque là vous avez le micro qui est ici pour téléphoner et là vous devez avoir un micro d'ambiance pour atténuer les bruits sur la partie du dessus vous avez le micro USB et vous avez le mini ou le micro HDMI qui est ici voilà avec le jack le jack classique et en bas vous avez absolument rien bien alors on va passer à l'allumage alors la personne qui me l'a vendu l'avait mis sur Cyan Mojen ou Cyan Gen Mod je ne sais plus comment ça se dit j'ai oublié en tout cas sur CM13 c'était une version de Android 6.0.1 alors moi sur ce téléphone là alors j'ai pu lire dans les forums que beaucoup de gens sur ce téléphone là avaient des CM13 CM12 CM11 ça fonctionnait très bien blablabla alors moi ça a été une merde mais totale CM13 CM12 CM11 à chier à chier parce qu'en fait j'ai un bug qui est récurrent sur les trois OS déjà c'est à dire que j'ai Android Process Accor A-C-O-R-E qui s'affiche à chaque fois donc vous mettez ok ok ça repop comme ça et j'avais aussi un problème de Google Play il y avait marqué le service Google Play s'est arrêté blablabli blablabla donc moi sur ce téléphone là clairement les custom ROM de CM11 12-13 ça passe pas et alors j'avais lu aussi donc je me suis dit bon ben je vais essayer de trouver une autre ROM qui pourrait fonctionner et j'avais lu que Slim Cat était vraiment très très bien c'était vraiment une très très bonne ROM pour ce téléphone donc j'ai téléchargé Slim Cat j'ai installé Slim Cat Slim Cat s'est installé sans problème alors lui c'était le pire de tous c'est à dire que je pouvais même pas aller sur le menu parce qu'encore les autres on va dire que le Android Process Accor on va dire ce problème là quand on appuie plusieurs fois à un moment donné ça se stoppe quand même mais bon à chaque démarrage vous avez ce problème mais à un moment donné ça se stoppe là avec Slim Cat je pouvais appuyer ça popait à chaque fois je ne pouvais même pas choisir le langage ou commencer les paramètres d'Android rien du tout et ça a recommencé c'est à dire que vous aviez le Slim Cat qui rebootait au bout de certaines fois quand j'appuyais sur OK pour passer les messages de pop-up Slim Cat redémarrait donc ce que j'ai fait c'est que j'ai remis la ROM d'origine de Motorola donc là on est sur la vraie ROM Motorola c'est pas une ROM comme ce Tom c'est la vraie ROM Motorola 4.1.2 donc la dernière version possible pour ce téléphone alors première chose vraiment les contrastes sont très très bien rien à dire là les contrastes sont magnifiques les couleurs sont vraiment bien rendues le noir est vraiment un noir profond là c'est très difficile alors là encore par rapport à la vidéo que vous pouvez voir peut-être c'est visible mais moi à l'oeil nu c'est très difficile de voir la différence entre le noir du contour et le noir du menu le noir est vraiment 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 très très bien rendu c'est l'un des plus beaux noirs j'ai envie de dire de contraste que j'ai vu c'est très 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 difficile de faire la différence entre le noir ici et le noir là c'est très très difficile alors cette fois-ci Motorola ne nous a pas foutu 400 000 applications alors j'en ai désactivé quelques-unes quand même j'en ai désactivé quelques-unes je ne vous cache pas mais je veux dire au niveau des applications ils n'ont pas été trop 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 voilà ils ont mis quand même des applications de manière raisonnable on va dire alors j'en ai désactivé quelques-unes je ne sais plus celle que j'ai désactivée parce que là je ne peux pas avoir les choses désactivées est-ce que si je trie par taille non j'en ai désactivé ah oui voilà donc j'ai désactivé j'ai désactivé Navigon j'ai désactivé Amazon j'ai désactivé Evernote voilà j'en ai désactivé quelques-unes mais globalement on ne peut pas vraiment se plaindre que Motorola ait gaver son OS de merdasse comme peut le faire Asus alors MyDevice bon ça on a déjà vu à peu près à quoi ressemblait ce téléphone j'ai déjà dit quelques informations dessus le CPU donc ici en ARM d'accord il y a un processeur mais il y a deux cœurs là l'affichage donc 240pp en 540 par 960 le modèle ici Motorola qui s'appelle le Spyder d'accord UMTS Spyder l'OS Jelly Bean la RAM vous avez 1Go de RAM et pour la ROM vous avez 8Go et au total vous pouvez mettre des applications il vous reste 3Go pour mettre des applications ce qui est vraiment pas mal du tout en sachant que évidemment vous pouvez mettre une carte micro SD en plus voilà alors on va tester un petit peu les jeux on va tester Rayman Jungle alors on va télécharger j'attends que ça télécharge parce que Rayman celui-là est un jeu on va dire qui prend quand même pas mal de ressources qui peut laguer des fois sur des sur des téléphones assez puissants bon moi ce jeu-là a déjà lagué par exemple sur mon S6 mais bon en même temps je faisais une capture une capture écran donc évidemment ça peut ça peut jouer alors on va dire aussi que le design de ce téléphone est quand même assez masculin je vois pas vraiment une fille avec ce genre de téléphone donc on va dire il est pas vraiment unisexe ce téléphone il est quand même clairement clairement porté sur 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 un public masculin je veux dire très carré du Kevlar voilà donc ça reste quand même assez masculin je trouve ça un peu dommage parce que le design en lui-même n'est pas mauvais mais il aurait été quand même plus plus judicieux de faire quelque chose avec des courbes un peu plus un peu plus fines parce que là vraiment le téléphone a été taillé à la serpe ça se voit c'est vraiment du voilà c'est vraiment du lourd au niveau du design par contre au niveau du poids il est très léger vraiment c'est en sachant en connaissant quand même les matériaux qui ont été utilisés bon le Kevlar c'est léger à la base mais quand même c'est quand même Motorola ils utilisent quand même des matériaux assez de bonne qualité le téléphone est super léger un peu déroutant quand même j'ai envie de dire allez donc on va faire je vais juste faire le test de ce jeu et puis on s'arrêtera là avec Motorola et puis je donnerai ma note finale sur ce téléphone alors déjà ça lag un peu je sais pas si c'est parce que ça installe allez c'est parti alors on va voir voir ce que ça donne oh là ça lag ça lag ça lag je pense qu'on est arrivé enfin je pense qu'on était vraiment au au maximum de ce que le téléphone peut donner clairement clairement parce que ça lag alors peut-être qu'il faut le laisser un petit peu tourner on va voir on va faire un deuxième niveau peut-être qu'il faut attendre que le jeu s'installe bien et que allez deuxième niveau bon ça va un peu mieux quand même ah merde oui là ça va quand même beaucoup mieux donc il faut attendre un petit peu que le jeu se mette en place ok bon pour les jeux je pense que ça va donc déjà ce jeu là prend quand même pas mal de ressources et il peut tourner assez bien il peut tourner assez bien quand même on va pas trop trop se plaindre je pense voilà ok bien alors ma note sur ce sur ce téléphone alors honnêtement moi je n'ai jamais eu de chance pour l'instant avec mes Motorola mais celui-ci on va dire c'est l'exception pour l'instant très très bon téléphone voilà moi je lui mets franchement au moins 80 sur 100 design qui ne peut pas plaire à tout le monde mais qui est clairement un design original qui n'est pompé sur personne qui est propre à Motorola donc il faut quand même le noter donc design vraiment très très bon très fin très léger écran d'une belle qualité vraiment rien à dire ensuite au niveau de l'OS il est assez fluide même si c'est l'OS qui n'est pas un OS stock mais il y a d'autres choses qui sont greffées dessus c'est vraiment fluide rien à dire sur ça la batterie alors en ce qui concerne la batterie là j'ai joué un petit peu je pense que la batterie tient quand même assez bien je pense que vous pouvez tenir la journée sans vraiment de problème on va dire en usage normal pas en jouant tout le temps ou quoi que ce soit ensuite bien quoi dire quoi d'autre il est assez puissant pour faire tourner des jeux qui demandent quand même pas mal de ressources l'appareil photo avant et arrière sont vraiment de bonne facture pour l'époque encore une fois 2011 donc encore une fois pour les photos je mettrai les liens voilà du Kevlar sur un téléphone bah écoutez c'est quand même assez original et c'est quand même preuve aussi de qualité de la part d'un constructeur parce que le Kevlar ça ne coûte pas ça ne coûte pas 3 centimes ensuite sur les points sur les points faibles alors la batterie qui n'est pas on ne peut pas bouger la batterie on ne peut pas changer la batterie par soi-même on est obligé d'aller chez Motorola pour le faire première chose deuxième chose le design qui est très bon mais le design qui est clairement porté et axé uniquement sur la jante masculine on va dire clairement voilà je ne vois pas vraiment une fille avec un téléphone pareil voilà déjà pour ça ensuite autre point négatif il chauffe un peu il chauffe un peu quand même il chauffe quand même ouais si vous regardez quand même des vidéos si vous jouez ou si vous êtes en 3G ou quoi que ce soit il y a une chauffe certaine de ce téléphone autre chose aussi dans les options pour l'appareil photo il n'y a pas énormément d'options pour l'appareil photo ça reste quand même assez plat il n'y a pas grand chose en fait voilà vous avez vous n'avez que ça ce qui reste quand même assez pauvre sur les ici vous n'avez rien regardez le paramètre de l'appareil vous n'avez absolument que dalle ici bon on a des effets bon ça encore ça va il y en a 12 bon là c'est le les scènes bon ça on va dire c'est classique même dans les téléphones on va dire de merde vous l'avez là vous avez 4 modes bon c'est pas l'exposition et le flash donc vraiment au niveau des options de l'appareil photo ça reste ça reste quand même très 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 minimaliste c'est dommage j'aurais préféré quand même d'avoir un peu plus d'options pour l'appareil photo surtout que bon il fait quand même 8 mégapixels autofocus il me semble quand même qu'il y avait moyen de faire un appareil photo un peu plus un peu plus complet voilà donc 80 sur 100 je pense que vraiment il les mérite largement amplement c'est un très 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 bon téléphone café motorola ici par contre bon alors moi pour les custom rom honnêtement celui-ci que j'ai dans les mains bug clairement mais je pense que avec d'autres custom rom plutôt qu'utiliser la version officielle de android qui est dessus vous pouvez avoir quand même un téléphone très complet sur et très paramétrable par rapport à la version que moi j'ai mais je ne peux pas utiliser de custom rom parce que ça bug grave il bug grave quoi mais vraiment 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 et j'ai testé toutes les roms possibles en tout cas de la CM11 12 13 et plus slim 4 à côté ça fonctionne que dalle voilà donc c'est tout pour cette vidéo et la présentation de ce motorola XT 910 ou le motorola RAZR et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine et je vous dis et je vous dis